Dans cette vidéo, on vous présente des outils pour faciliter l'écriture. Tout d'abord, un tapis antidérapant sur lequel on va déposer la feuille. Vous voyez que cette feuille ne peut plus bouger et donc c'est plus facile pour l'enfant qui ne doit pas tenir sa feuille avec sa deuxième main. Ensuite, on commencera par un crayon qui permet une meilleure préhension. Celui-ci a deux faces différentes. Une première incurvée dans laquelle l'index va venir se poser et une deuxième arrondie. Pour prendre le crayon, laissez la face incurvée vers le haut, placez l'index entre les deux branches, abaissez le doigt à la face incurvée puis les deux doigts viennent se placer en dessous. Pour ouvrir la mine, il y a un petit plastique devant à tourner et la mine sort toute seule. Ensuite, l'enfant peut écrire. Lorsqu'il a terminé, pour rentrer la mine, il suffit de tourner le plastique dans l'autre sens. Pour le bic, il est fait exactement de la même manière. Il fonctionne de la même manière aussi avec une face incurvée dans laquelle l'index verra se poser. Ensuite, une autre face plus arrondie sur laquelle vous pouvez voir qu'il y a un petit bouton qui permettra d'éteindre le bic. Pour sortir la mine, il faut simplement prendre la pointe et la tirer vers le bas. Ensuite, comme pour le crayon, on passe l'index à travers les deux branches, on le pose sur la face incurvée. Les deux autres doigts viennent se mettre en dessous et l'enfant peut écrire aussi plus facilement. Il reste un petit détail pour changer la mine lorsque celle-ci est vide. Il suffit simplement de tirer sur la tête. Il faut peut-être la mettre droite. Ensuite, il faut tirer sur la mine, il faut tirer un petit peu plus fort. Et puis, entrer l'autre mine. Voilà, de la pousser à fond et remettre la mine. Je vous conseille de le faire vous-même et de ne pas le laisser faire à l'enfant. Voilà.